Voilà, merci beaucoup Clément, en guise d'introduction à cette table ronde culture numérique, culture humaniste. Et pour expliquer pourquoi j'en ai eu l'idée, j'ai souhaité partir de cette image. Cette image qui pourtant est agrandie sur l'écran, mais ne prend pas tout l'écran, est la photo d'une tabatière conservée à Londres, une tabatière qui fait 7 cm, c'est-à-dire que c'est plus petit que votre index. Et cette tabatière représente l'intérieur de la Foire Saint-Germain à Paris vers 1762, puisque la Foire a brûlé en 1763. Un grand bâtiment, l'une des plus grandes charpentes d'Europe, qui abritait toutes les années, en février et en mars, environ 300 boutiques et pendant un siècle, plusieurs lieux de spectacle. Ce point de départ, c'est pour vous dire que je suis, je ne sais plus comment dire parce qu'on a tellement parlé d'identité, alors je vais décliner mon identité professionnelle, professeur à l'université de Nantes depuis une vingtaine d'années, et mon domaine de recherche, c'est le théâtre du XVIIIe siècle, en particulier tout le théâtre qui n'est pas le théâtre officiel, tout ce qui n'est pas le théâtre qui a le monopole, tout ce qui n'est pas la comédie française. Pourquoi j'en parle ? Parce que j'ai eu l'impression que ça faisait bien le lien avec les questionnements de l'IEA. On l'a bien vu ce matin dans la formidable table ronde, dont je remercie les participants, on l'a bien vu ce matin, on a un peu tendance à réduire, à simplifier, et il est très urgent de questionner ce qui fait notre, pas seulement notre culture, mais d'où viennent nos choix. Alors quand on étudie le théâtre en France, quand on est un lycéen et un étudiant, on vous dit, le théâtre au XVIIIe siècle, c'est Marivaux et Beaumarchais. Je l'ai longtemps cru, avant de comprendre qu'il y avait des milliers d'auteurs au XVIIIe siècle, dont on garde à peine la trace. Et parmi ces auteurs et ces lieux de spectacle, il y avait les théâtres de la foire. Dans ce bâtiment, dans cet espace très attractif que vous voyez sur l'image, il y a venez, venez qui ? Quand on entend le mot foire, on pense que c'est dehors, sous la pluie, pour deux ou trois paysans. Or, sur cette image, on voit du beau monde, on voit qu'une population très mixte venait au théâtre. Bref, tout ça pour vous dire que la recherche et la recherche en histoire du théâtre ne visent pas à répéter les idées reçues, les lieux communs, mais aussi peut-être à aller défricher ce qui est resté dans l'ombre, et à s'interroger pourquoi c'est resté dans l'ombre. Il est question des hiérarchies culturelles. Qui a déclaré qu'une pièce de la comédie française, même si elle était nulle et qu'il n'y avait qu'une représentation, valait mieux qu'une pièce de la foire qui a été jouée 45 fois de suite ? Donc, je me suis interrogée sur ça. Et j'ai un peu remis en question ce qu'on appelait théâtre mineur. C'est facile de le faire, mais à partir de tout ce corpus. Et alors, le numérique, me direz-vous, c'est parce qu'au bout de 20 ans de recherche sur les théâtres de la foire au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les théâtres non officiels à Paris, je me suis aussi rendu compte que personne ne tient compte des recherches, ou très peu de gens, des recherches qu'on publie quand elles ne touchent pas un objet reconnu comme très important. Et je me disais, comment se fait-il que mes collègues continuent toujours à dire que c'est dehors, sous la pluie, pour deux personnes, alors que ça fait 20 ans qu'on fait des livres, des colloques, etc. Si bien que j'ai commencé un jour à imaginer que la réalité virtuelle, le fait de se transposer, d'être, de vivre peut-être, dans cette atmosphère et cette ambiance recréée, pouvait nous aider. Ceci pour introduire la table ronde où j'ai souhaité qu'on montre des projets, dans ce qu'on appelle les humanités numériques, qui est un terme qui recouvre le pire et le meilleur, on montre des projets en cours. J'ai souhaité aussi inviter Jeanne Clark, que je connais depuis longtemps, qui travaillait comme moi au début, sur des manuscrits, sur des bouts de papier, sur des registres comptables, pour qu'elle nous dise ce qu'apporte la transformation et les outils numériques. Puis j'ai souhaité aussi qu'il y ait, après les deux projets, un regard de quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le numérique dans l'enseignement, et de terminer par Payal Arora, qui sort un livre, on peut dire, aujourd'hui. Et ça, c'est très IEA d'esprit, même si Payal n'est pas fellow, ou du moins pas encore à l'IEA de Nantes, mais la culture numérique dans les pays dits du Sud, que ce soit en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, elle nous en parlera tout à l'heure. Voilà mon introduction. C'était un peu pour vous dire comment on passe d'une pièce manuscrite qui dort dans un carton à la Bibliothèque Nationale, à des projets numériques d'un nouveau type. Merci beaucoup. Merci, ma chère Françoise. Je vous laisse regagner votre place. Comme ce matin, évidemment, vous restez tout à fait attentive à ce qui va se passer. J'en profite très rapidement, avant que d'oublier, je le redirai peut-être en fin de séance, qu'il y a un casque de traduction qui manque à l'appel. Donc, si vous le retrouvez dans une de vos poches, ou un de ceux parmi vous, ou celle qui était là hier et puis qui s'est parti à la maison et dormir avec, peut le ramener dans sa boîte d'origine. Nos grands témoins et celles et ceux qui ont été cités par Françoise vont venir me rejoindre. C'est Jeffrey Lechman, Paul François, Mylène Pardoen, Jan Klerk, Catherine Becquetti-Bizot et Payal Arora. Vous pouvez venir vous asseoir. Please have a seat. Thank you very much for being there. Asseyez-vous. Merci de nous rejoindre. Merci d'être avec nous. Jan Klerk, ne vous asseyez pas. Venez même tout de suite me rejoindre si ça vous va bien. Vous êtes professeur de français. J'en profite pour bien vous présenter. Vous êtes professeur de français à l'École des langues et des cultures modernes de l'Université de Durham en Angleterre. Et vous êtes spécialiste de l'histoire du théâtre du 18e siècle, comme Françoise. Vous avez notamment publié en 1998 et 2007 trois monographies examinant et détaillant la conception, la gestion et la production du théâtre de Guénégo. Vous allez nous en parler. Vous commencez d'ailleurs votre intervention en nous parlant de cet hôtel que personne ou très peu de gens connaissent. Et vous travaillez actuellement sur une édition de dix opéras et pièces de théâtre de Thomas Corneille, ainsi que sur une monographie des débuts de la comédie française. Vous coordonnez également une équipe de chercheurs internationaux pour produire un volume intitulé Molière in Context, Molière dans son contexte, publié par la Cambridge University Press. Ça se passe évidemment en Angleterre. Je vous laisse la parole et la télécommande pour nous emmener découvrir cet hôtel Guénégo. Merci beaucoup. Je voudrais dire tout d'abord combien je suis heureuse d'être ici. J'étais moi-même fellow à l'Institut et comme Françoise vient de vous dire, j'ai travaillé très très longtemps avec elle. Et donc c'est vraiment, c'est un énorme plaisir pour moi de revenir à Nantes. Cette session est un peu divisée en deux parties peut-être, c'est-à-dire c'est plutôt before and after. Et moi je suis plutôt la partie before, sauf que Paul-François vient de me dire que je vais partir des after aussi. Donc merci Paul. Et aussi j'ai des notes, je m'excuse, mais c'est parce que j'ai plusieurs images que je voulais vous montrer. Si ça fonctionne. Tout va bien, ça va partir. On y va. Ah oui, voilà les images. Donc je vais me repérer avec mes notes. Donc excusez-moi, je vous prie. Quand j'ai commencé à travailler sur l'hôtel Guénégo, il y a bientôt 40 ans, on n'en savait presque rien. La plupart des gens n'en avaient jamais entendu parler. Oh, merci. Et il n'y en avait qu'une seule image qui était censée montrer une partie de la scène que vous voyez ici. Pourtant, le Guénégo a occupé une place très importante dans l'histoire du théâtre en France. C'était la première salle de ce qui est devenu ensuite l'Opéra de Paris, a bergé les comédiens de la troupe de Molière après le décès de Le Maître, et a été également la première salle de la comédie française. Pendant que je préparais une thèse sur Thomas Corneille, le frère de Pierre, j'ai découvert que les registres ou livres de contes de la troupe de l'hôtel Guénégo étaient conservés à la comédie française. Et voici la première page du premier registre. Vous verrez qu'il s'agit d'une photo, ou plutôt d'une photocopie d'une photo, parce que ce registre n'est pas encore disponible online. Il faut avouer maintenant que je suis en quelque sorte un dinosaure. Quand j'ai commencé à faire de la recherche, les ordinateurs personnels n'avaient pas encore été inventés, et les portables n'étaient même pas un rêve. Pour pouvoir travailler sur les registres du Guénégo donc, j'ai dû trouver un moyen de venir passer deux ans à Paris, où je les ai recopiés à la main, et voici les premières pages de mes notes pour les revenus et les dépenses. Ensuite, j'ai utilisé une petite calculatrice pour établir la jauge de la salle, et j'ai même réussi à produire un plan hypothétique basé sur les informations contenues dans les registres que j'ai fait sur la table de ma cuisine, et en utilisant du papier à carreaux, comme vous voyez. Je ne peux pas vous dire combien j'en suis honteuse maintenant, quand je vois cela à côté de ce qu'on fait de nos jours, et vous allez voir un peu les travaux de Paul François qui vraiment mènent la démarche dans ce domaine. Comme je viens de vous le dire, les registres de l'hôtel Guénégo ne sont pas disponibles en ligne, sauf un dont voici la première page. Car le Guénégo est devenu la comédie française en plein milieu de la saison 80-81, sans même interrompre les représentations. Et voici la première page de la comédie française, où il est indiqué en tête de la page « Aujourd'hui, la jonction des deux troupes s'est faite, et messieurs de l'hôtel de Bourgogne ont représenté avec nous ». Vous verrez aussi que cette page est différente de celle que je vous ai montrée jusqu'ici, parce que les registres de la comédie française des 17e et 18e siècles ont été numérisés grâce à un projet intitulé « The Comedy Frances Registers Project ». Ceci m'amène au premier point que je voulais faire. À mon avis, le choix des documents à être numérisés se fait d'une façon plus ou moins arbitraire. Ainsi, les registres à partir de 1680 sont disponibles, mais non pas ceux d'avant. Et c'est la même chose chez Gallica. Si quelqu'un a demandé une reproduction d'une œuvre par le passé, elle sera là, sinon elle n'y sera pas. Cette situation commence bien sûr à changer. Les humanités numériques sont à la mode et les gens se battent pour trouver de nouvelles séries de documents à numériser. Mais à mon avis, cela ressemble à une sorte de ruée vers l'or académique, sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'or, et il manque parfois de réflexion et de coopération entre les différents projets. Je ne veux pas pourtant sembler ingrate. Il est évidemment plus facile de travailler dans certains domaines maintenant qu'auparavant. Par exemple, je prépare actuellement un livre sur les premières années de la comédie française et je suis ravie de trouver que « The Comedy Française Registers Project » a numérisé tous les procès verbaux des réunions de la troupe dont voici un exemple. Ceci a profondément changé ma façon de travailler. Auparavant, une visite à la bibliothèque de la comédie française était une sorte de smash and grab, c'est-à-dire que je copiais tout le plus vite possible sans savoir la plupart du temps ce que c'était, quelle était sa signification et même si je l'avais recopié avec exactitude. Tandis que maintenant, j'ai le temps de regarder un document, l'agrandir sur l'écran s'il le faut, réfléchir et très souvent y revenir. Il y a d'autres avantages aussi. Les documents sont à la disposition de tout le monde et partout dans le monde. Pas besoin de passer de longs séjours à Paris. Quel dommage ! Et les originaux seront mieux préservés puisque moins consultés. Mais pour l'instant, il n'y a que très peu de documents qui sont disponibles. Par exemple, aucun des registres de la troupe de Molière n'est en ligne et même pas le plus célèbre de tous, le registre de la grange que vous voyez ici. Je trouve qu'il y a aussi des risques que dorénavant les jeunes chercheurs travailleront plus sur ce qui est facilement disponible sans aller plus loin et chercher pour eux-mêmes. Ceci est peut-être encore plus vrai pour les textes que pour les registres et d'autres documents. Mais lire une pièce de théâtre sur Gallica ou même dans une édition moderne n'est pas la même chose que de voir son évolution à travers le temps. Car au 17e et 18e siècle, le texte d'une pièce de théâtre n'était pas stable. Par exemple, nous voyons ici les deux pages de la copie du souffleur de l'inconnu de Thomas Corneille écrite au 17e siècle mais encore jouée au 18e et nous voyons ici quelques-uns des changements apportés par la troupe. La comédie française a même adapté la pièce afin de la jouer lors d'une représentation gratuite qui exprimait la joie du peuple devant la convalescence du roi Louis XV. Ce que j'aimais, si j'aurais un jour un projet numérique à moi, donc ce serait... J'ai plusieurs idées mais on pourrait peut-être revenir mais ce que j'aimerais faire c'est trouver un moyen de créer des éditions numériques où l'on peut voir la forme d'une pièce à tel ou tel moment à travers le temps avec des images et de la musique aussi s'il y en a. Si j'ai pu identifier la pièce jouée pour la convalescence du roi, c'est uniquement grâce aux documents que j'ai découverts que je viens de vous montrer. Il est rare de faire une découverte en ligne. Il s'agit, je crois, surtout d'un outil de travail ou de dissémination. Il reste pourtant à en faire aux archives. Par exemple, il y a quelques années, je regardais quelques documents relatifs à un appartement que la troupe avait loué. Tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait un petit dessin grébué sur le dos de la feuille qui les regroupait et j'ai réussi à prouver depuis qu'il s'agit bien d'une représentation rudimentaire de l'hôtel Guénégo. Donc, un autre élément à ajouter à l'histoire de cette salle dont on pensait qu'on ne savait presque rien du tout. Mais je vais conclure avec une dernière note de caution. Tant de fois, quand nous essayons d'aller sur un site, nous trouvons qu'il n'existe plus. J'ai moi-même collaboré au site César qui n'est plus maintenu et donc inutilisable de nos jours. Je viens de parler du fait que les livres et les documents s'abîment, mais les sites disparaissent et si on ne peut pas assurer la pérennité de ce qu'on fait dans ce domaine, en prenant en considération bien sûr le coût qui peut être très important, si on ne peut pas assurer cette pérennité, tout ce qu'on fait maintenant sera peut-être d'ici 40 ans encore du travail perdu. Je vous remercie. Merci, John. Je vous garde encore un petit peu 30 secondes parce que d'abord, je vais vous poser une question très identitaire, mais pourquoi une Anglaise vient s'intéresser au théâtre français du 18e siècle ? Il n'y a pas de théâtre anglais parce que j'ai entendu parler de... Non, non, il y en a, mais... Bon, il y a Shakespeare. Tout le monde connaît Shakespeare, mais Ben Johnson et compagnie, mais pourquoi le théâtre français ? Parce que je vais vous dire... Alors, il faut répondre au micro parce que ça reste public. Excusez-moi. C'est pas off. Mais c'est comme toujours, c'est un pur hasard. J'ai complètement loupé l'équivalent de mon bac. Je suis venue... C'est intéressant, alors. Je suis venue travailler en tant que jeune fille au pair en France. J'étais à Perpignan à l'époque, donc j'avais plutôt un accent du sud et plutôt que du nord, comme maintenant. et donc je suis tombée amoureuse de la culture française et donc j'ai passé toute ma vie depuis à me... Et comme j'adorais déjà le théâtre, je me suis consacrée depuis au théâtre français. Donc, les échecs peuvent avoir de bons résultats. Absolument, absolument. On provoque des belles choses. Plus sérieusement, dans ce que vous évoquez justement à l'instant, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se limiter de plus en plus ? Et vous l'avez un peu dit dans les recherches et dans les sources que les chercheurs aujourd'hui ou les historiens se limitent effectivement uniquement à ce qu'on trouve en ligne. Mais ça, je trouve que ça, c'est le grand problème. Bon. Vous, vous faites de l'investigation, vous faites de l'enquête, vous allez fouiller dans les archives. Pourquoi on ne s'y intéresse pas trop, finalement ? On a l'impression que vous êtes seule au monde à vous intéresser à ces papiers-là. Les gens s'intéressent, mais ce que je veux dire, c'est très difficile. Parce que moi, j'habite dans une petite ville dans le nord de l'Angleterre. Pour trouver les moyens de bien fouiller dans les archives, il faut venir passer des mois. J'ai passé deux ans, j'ai enseigné l'anglais à l'Université de Nanterre pendant deux ans pour pouvoir financer ma recherche. Et donc, c'est la même chose pour tout le monde. Et le financement, heureusement, parce que moi, comme je suis un dinosaure, il y avait encore des bourses pour faire des études en Grande-Bretagne. Et là, j'ai eu une bourse pour faire mon doctorat, ce qui m'a énormément aidée. Mais maintenant, trouver des ressources financières pour pouvoir passer de longs séjours à l'étranger, ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Peut-être une dernière question aussi. Vous évoquez à un moment le manque de coopération entre les acteurs, entre les chercheurs. Qu'est-ce qui manque ? C'est quoi le problème ? C'est-à-dire, mais les gens sont un peu, je ne dirais pas égoïstes, mais il y a une compétition qui est nécessairement une bonne chose. Mais, par exemple, The Comedy Française Register's Project que j'ai évoqué, Françoise Roubelin, elle-même, a un autre projet sur les registres du théâtre italien. et il y a, heureusement, là, il y a une coopération, mais ça se fait très, ça arrive assez rarement, les gens ont leur propre domaine, ils veulent garder la gloire pour eux, et je crois que, malheureusement, il y a assez peu de coopération entre les chercheurs. Et c'est pour ça que, pour moi, l'IEA a été une expérience vraiment formidable et fondamentale parce que là, c'était vraiment un domaine, un lieu de coopération. Et je me rappelle quand j'étais jeune chercheuse, quelqu'un, j'avais demandé à quelqu'un s'il pouvait me passer une note parce que j'avais mal recopié quelque chose pendant que j'étais à Paris. Il m'a dit, non, je ne peux pas vous le donner parce que je vais publier cet article, un article sur cette pièce un de ces jours. Donc, il a refusé de me montrer une seule ligne d'une pièce de théâtre. Mais heureusement, les choses commencent à changer, mais c'était comme ça à l'époque. Et notamment, échange évidemment, notamment par la médiation de l'IEA. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, je vous laisse regagner votre place. Merci pour votre intervention. On peut vous applaudir. Effectivement, votre travail est d'une grande importance, notamment pour ceux qui vont suivre en lien avec ce qu'on va évoquer avec Paul et Jeffrey qui vont venir me rejoindre tous les deux. Je me décale pour leur laisser la place et les micros. Je vous présente évidemment rapidement pour qu'on fasse connaissance avec vous. Vous allez nous parler de votre projet, bien évidemment. Merci donc d'être là. Paul, d'abord, pour commencer, vous êtes juste à côté de moi. Vous êtes architecte et ingénieur. Vous êtes doctorant en littérature et sciences de l'ingénieur au laboratoire des sciences numériques de Nantes. Ce n'est pas très loin d'ici. Vos recherches au sein du projet V-Space, parce que c'est ça dont il s'agit, vous allez nous en parler, se concentre principalement sur les outils et les enjeux de la restitution de l'architecture, bien sûr, en ce qui vous concerne, des ambiances et des usages du théâtre de foire au XVIIIe siècle. Bien sûr, Françoise l'a évoqué, votre travail porte notamment sur l'usage des dispositifs d'immersion en réalité virtuelle, il faudra nous expliquer, et sur l'intérêt d'une spatialisation des données associées. Ça, c'est pour Paul. Et Jeffrey, vous êtes juste à côté, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur associé d'études françaises à Louisiana State University aux Etats-Unis. Vous êtes, en revanche, depuis le mois d'août installé à Nantes. Comme ça, c'est fait et corrigé, puisque je vous voyais aux Etats-Unis depuis toujours et jusqu'à hier. Et vous êtes là depuis le mois d'août et bien installé à Nantes. Vous êtes actuellement co-chercheur principal du projet V-Space avec Paul, qui est soutenu par le National Endowment for the Humanities, le projet justement qui vous anime aujourd'hui, réuni, et bien l'ensemble des chercheurs, c'est plus que vous deux, vous aurez l'occasion d'en parler, et avec des chercheurs en littérature française, en histoire du théâtre, en informatique et en restauration architecturale. Et ils visent évidemment à recréer ces environnements qu'on va découvrir ensemble. Je précise enfin que vous êtes l'auteur de Acting Up, Staging the Subject in Enlightenment France, pardon, c'est joué de point la mise en scène pour la traduction du sujet dans la France des Lumières qui est parue aux éditions Bucknell en 2016. Paul, on commence par vous, vous nous parlez de ce projet, vous nous présentez quelques images qui vont avec. Alors, c'est pas le bon. Alors, c'est pas le bon. Et si on fait la suivante ? J'essaie. Oui, parfois il faut double cliquer. Non. Est-ce qu'on va démarrer avec... Oui ? Alors, c'est la vidéo, mais je vais pouvoir parler sur cette vidéo qui vous raconte en fait ce projet qui vise à restituer une soirée théâtrale au XVIIIe siècle, une soirée théâtrale à la Foire Saint-Germain, la foire dont vous parlez, Françoise, tout à l'heure. Pourquoi restituer une soirée à la Foire Saint-Germain ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des usages sociaux, des usages culturels qui ont complètement disparu aujourd'hui dans notre manière d'assister à une pièce de théâtre, notamment. Aujourd'hui, on est dans une salle sombre, on est bien sage, on écoute ce qui se passe et à l'époque, on mange pendant la représentation, on boit pendant la représentation, on parle et on chante et on a même des interactions avec ce qui se passe sur la scène. Donc là, ce que vous voyez très rapidement, c'est comment est-ce qu'on a reconstruit, restitué, en quelque sorte, l'espace d'une petite salle de théâtre de marionnettes à partir de sources très lacunaires puisqu'en réalité, cette foire ayant brûlé en 1762, il n'en reste plus rien si ce n'est des images ou des traces écrites. Ça va très vite, mais je pense qu'on a l'occasion de revenir un peu sur cette vidéo. Donc, ces images ou ces traces écrites, ce sont principalement des miniatures, par exemple, qui représentent une vision d'un artiste à un moment donné d'une salle de théâtre de marionnettes, par exemple, en ce qui nous concerne sur cet élément particulier. Ce sont également des rapports de police qui vont parler des choses un petit peu exceptionnelles qui se passaient dans ces salles, des problèmes, effectivement, avec la loi et donc qui nous rendent compte de tout ce qui se passait à l'époque dans une salle de théâtre. Et à partir de tout ça, ce qu'on essaie de faire, c'est de restituer non seulement l'espace, bien sûr, puisque c'est dans cet espace que se passe cette soirée théâtrale, mais aussi toutes les manières et toutes les mœurs de l'époque. On va voir, mais non, on va passer avant. Non. Alors, je peux vous parler du coup du projet de manière générale. Donc, il s'agit de restituer justement cette expérience théâtrale et par le biais de l'immersion en réalité virtuelle. Pourquoi l'immersion en réalité virtuelle ? Parce que, évidemment, on a tous en tête la force de l'image pour convaincre qui vaut, on dit-on, mille mots et quelle force ça a en plus quand on est vraiment dans l'image. Et c'est ça qui nous intéresse de deux manières différentes. D'une part, parce que c'est extrêmement convaincant de vivre les choses. Là, voilà. Très bien. Donc, c'est extrêmement convaincant de vivre les choses en étant en immersion en réalité virtuelle. Mais c'est aussi intéressant parce que ça peut être effrayant. On a toujours une appréhension quand on montre une image d'en montrer trop et d'être incapable de pouvoir distinguer le vrai du faux, l'hypothèse de la réalité. Et donc, notre enjeu aussi dans ce projet, c'est de pouvoir montrer ce qui relève du vrai, du faux et de l'hypothèse en étant en immersion virtuelle. Alors, pour reprendre sur ma petite tabatière de Louis-Nicolas von Blarenberg, le même auteur, le même peintre que la tabatière que vous a montré Françoise, celle-ci fait 6 cm de long par 3 cm de haut. Donc, vous voyez déjà la force de détail qu'on voit sur une si petite surface et elle représente donc un spectacle de marionnettes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit surtout l'espace de ce spectacle de marionnettes et ce qu'on a essayé de faire, c'est à partir de tous les indices qui sont sur cette tabatière, mais aussi de tous les indices qu'on connaît à partir des textes, mais aussi des savoir-faire de chacun dans l'équipe, de restituer l'espace correspondant. Donc, cette restitution, elle peut prendre cette forme, donc être une image tridimensionnelle qu'on a obtenue en fait en faisant le modèle 3D de cet espace. Et tout ce qu'on voit à l'écran, c'est issu de l'analyse de cette tabatière, mais aussi des connaissances des experts. Alors, pourquoi les connaissances des experts ? Notamment parce que c'est un castelet, donc c'est là où on joue des marionnettes au 18e siècle. C'est la structure qu'on voit en bleu dans le fond et se pose la question évidemment de la manière dont on peut utiliser cette structure pour jouer des marionnettes. Donc, est-ce que la structure qu'on a représentée est vraiment à même de pouvoir supporter un théâtre de marionnettes ? Donc, est-ce que si on utilise le savoir-faire d'un marionnettiste, il serait capable de jouer des marionnettes avec la structure qu'on a fait en 3D ? Et en fait, ce genre d'approche, on peut l'avoir pour l'ensemble des éléments qui sont visibles ici et donc s'intéresser à la puissance de l'éclairage qu'on a dû exagérer sur cette image, sinon vous ne verriez rien à l'écran. On peut s'intéresser à l'éclairage, à la décoration, à la manière de s'asseoir dans la scène. On peut s'intéresser à tout un tas de détails avec le même aspect en s'intéressant d'une part aux sources de l'époque, mais aussi au savoir et au savoir-faire de spécialistes de ces questions. Peut-être que Geoffrey peut nous parler de sa partie sur les sources, l'expérience sensorielle et comment vous travaillez ensemble. Et puis après, j'aurais très envie de vous poser quelques questions complémentaires, bien sûr. Geoffrey Lechman. On vous entend bien parler. Bien coller le micro au menton, s'il vous plaît. D'accord. Merci. En fait, sur cette image, très belle image de Paul, j'aimerais bien m'attarder deux secondes parce que là, en fait, si vous n'avez jamais fait une expérience avec un système de réalité virtuelle, vous vous rendez compte que c'est extrêmement convaincant. Et en fait, par exemple, la première fois que moi je l'ai fait, j'étais dans un environnement que je reconnaissais clairement comme un environnement fictif. C'est-à-dire, c'était dessiné, mais j'étais au bord d'une falaise et je n'arrivais pas en fait à prendre le pas alors que je savais que j'étais dans une salle de faculté. Il n'y avait aucun danger. Objectivement, je savais, mais la force de l'illusion est telle qu'en fait, on ne peut pas se convaincre de prendre ce pas. Et donc là, pour revenir sur notre projet, c'est la modélisation d'un phénomène culturel assez peu connu d'après des sources lacunaires ou biaisées. Et alors là, on a une image extrêmement convaincante et là, quand vous mettez un casque réalité virtuelle, ça fait force de loi presque. Et donc là, ça pose un problème scientifique intéressant. Donc, comment est-ce qu'on peut en fait, en bon chercheur en sciences humaines, représenter quelque chose de façon aussi convaincante, tout en communiquant en fait que ça, ça représente des hypothèses. Ça représente en fait le travail que nous faisons normalement dans un article ou dans un livre, mais là, sous une forme visuelle qui est extrêmement, finalement, convaincante. c'est alors qu'on a théorisé un principe de design qui s'appelle la profondeur de l'image, image depth, où en fait, on cherche à intégrer dans ces images qui sont très lisses, qui sont très riches, très convaincantes. En fait, la recherche, les images, les documents, les présupposés, on parlait tout à l'heure du fait qu'il ne faut jamais naturaliser en fait, les images au niveau de l'identité. Je dirais de même, l'image a besoin d'être restituée dans son historicité et dans ces présupposés à la fois idéologiques, historiques et même picturales. Et donc là, c'est inversant de notre approche à cet outil qui est la réalité virtuelle. Aussi, hier, on a parlé un petit peu, c'est Sébastien Massard de Dassault Systèmes qui a parlé du fait que la réalité virtuelle en fait, c'était l'outil qui façonne de plus en plus les imaginaires industriels. Et donc là, ce n'est pas que j'ai des conseils à donner à l'industrie, loin de là, mais là, l'importance des recherches qu'on mène dans les domaines aussi peut-être abscons que le théâtre de la foi au 18e siècle en France, ça peut quand même avoir des retombées dans toutes sortes d'autres domaines. Et donc là, c'est juste encore une fois pour faire un petit peu l'éloge de l'Institut d'études avancées, c'est le but de ce que nous faisons, ce n'est pas forcément de changer le monde, mais à un moment donné, il est possible qu'on revienne à un projet où on ne voyait absolument pas l'application plus tard et dire voilà, en fait, l'approche de ces gens-là peut en fait nous montrer comment ne pas nous perdre dans ces technologies, comment en fait s'emparer de ces technologies. Et aussi, ce n'est pas entièrement défensif non plus, c'est une invitation à l'utilisateur à aller plus loin, à voir en fait, là je ne suis pas d'accord avec la forme de ce Castellet, pourquoi ils ont choisi ces couleurs, pourquoi ils ont choisi ces telles ou telles matières, là, rendre ces informations disponibles pour l'utilisateur, pour nous ça relève en fait de l'éthique et de la recherche. Et donc là, déjà mettre cette éthique à l'intérieur au sein de ces mobilisations, pour nous c'est un enjeu très important. Et l'autre chose que je dirais, c'est qu'on a parlé que du côté, là c'est un projet assez complexe, qui a beaucoup de versants, là c'est le côté spatial, le côté architectural, on a aussi à modéliser par exemple le public. Et donc là, on entre aussi dans les questions qui nous, on se les pose dans notre domaine assez limité, comment se comportait un public de théâtre public au 18e siècle, quelles étaient les contraintes de leurs interactions, quelles étaient les possibilités de s'exprimer qui n'étaient pas tout à fait donnés à cette époque. Et puis, on a pris le choix de faire cela sous forme de jeu. Et donc, on implique l'utilisateur en tant que joueur dans cet environnement. Encore une fois, on utilise un système qui s'appelle la physique sociale, donc social physics, pour modéliser cela. Ça pourrait aussi avoir des applications dans la modélisation d'autres interactions dans d'autres domaines. C'est encore une fois comment on commence par quelque chose de très spécifique pour arriver à l'ISD qui pouvait avoir quand même un rayonnement plus important. Alors, première question, évidemment, en réaction, et puis vous pourrez aussi réagir après l'ensemble des propositions puisqu'ils resteront avec nous. Finalement, vous vous intéressez au public de ces représentations, à son univers et à son environnement, mais très peu à ce qui se joue en fait dans ce théâtre de marionnettes. Vous avez fait ce choix-là parce que vous n'aviez que la représentation sur cette tabatière. On ne s'intéresse pas au contenu finalement de la représentation mais vraiment à son environnement et au public qui y assiste. Je dirais que pour l'instant, on ne s'est pas interrogé sur le contenu mais pour autant, on réalise un tout, c'est-à-dire qu'on réalise une soirée théâtrale et dans laquelle tous ces éléments ont de l'importance. Donc, évidemment, ce qui se passe sur la scène a une importance capitale puisqu'on vient pour regarder ici un spectacle de marionnettes. Ce qu'il y a, c'est que ça demande des approches qui sont un peu différentes de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire, ce n'est pas simplement mettre des marionnettes en mouvement sur la scène. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller comprendre, chercher et enregistrer le savoir-faire d'un marionnettiste et donc de pouvoir ensuite remettre ce savoir-faire dans la modélisation en réalité virtuelle. L'idée ici, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est jamais de faire un bel environnement qui ressemble au 18e siècle. L'idée, c'est vraiment d'enregistrer la connaissance des gens qui travaillent sur ce projet et de pouvoir être capable de la restituer. C'est pour ça qu'on ne peut pas projeter simplement sur un plan en 2D qui serait dans l'espace virtuel le film d'un spectacle de marionnette. Il faudrait aller plus loin et c'est pour ça que ça demande plus de temps et c'est pour ça que pour l'instant, on a effectivement l'espace 3D parce que c'est celui pour lequel c'est plus simple de mettre en place cette démarche mais par la suite, évidemment, il y aura la question de la représentation elle-même. Alors justement, moi, je voudrais que ça intéresse aussi aux sources. Vous avez commencé, évidemment, vous en avez bien parlé. Ça fait un petit peu rebond à ce qu'on évoquait avec John à l'instant. Il existe si peu de sources, vous basez uniquement sur l'image d'une tabatière, sur des rapports de police. C'est que vous n'avez pas assez cherché ou qu'il n'existe pas assez de documents concernant justement ce sujet-là. C'est qu'on présente un petit bout du projet en fait et là, ce qui est intéressant, dans le faire et dans la terrorisation, là, on est en fait en train de construire l'objet sur lequel on fait une réflexion aussi. Donc là, c'est pour moi une expérience de fait nouvelle, j'apprends toutes sortes choses. Là, on est dans une phase de prototypage d'un jeu qui serait éventuellement plus ample. On a choisi cette tabatière parce que ça représente quand même un cas d'usage un peu compliqué. Mais en fait, il y a d'autres images des théâtres de la foire. Paul a même trouvé des plans plutôt complets pour un théâtre qui n'a pas été construit mais qui représente un théâtre qui a été dessiné pour la foire Saint-Germain en 1762. 1772, oui. 1772, d'accord. Mais voilà, donc là, on a choisi ce cadre parce que c'était justement limité et aussi pour faciliter en fait la modélisation du spectacle parce que les marionnettes sont plus faciles pour l'instant de modéliser que les êtres humains. par contre, et là, c'est le moment de reconnaître qu'on fait une assez grande équipe qui comprend Paul et moi mais aussi Florent Laroche qui est maître aux conférences à l'école centrale, Jan Clark ici présente, Mylène Pardouin ici présente, François Jouvelin ici présente, des professeurs aux Etats-Unis dont Ben Samuel qui est game designer et informaticien et Pernille Camp qui est spécialiste de l'architecture. Donc on est quand même assez nombreux à travailler sur des éléments différents de ce projet qui est d'envergure plutôt grande. Donc là, c'est pas qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur la scène, c'est qu'on n'a pas encore fait. Vous avez raison et merci de rappeler effectivement ce casting 5 étoiles transdisciplinaire. Est-ce que justement pour autant on vous a déjà contesté la véracité de cette production et de ces productions ? Est-ce que les historiens vous embêtent sur l'exactitude de ce que vous avez représenté là ? Ou ça ne fait pas débat compte tenu de la qualité ? Si je peux m'insérer tout de suite, là on croyait que le théâtre de la Foire était localisé par exemple à l'intérieur de la Foire Saint-Germain. Donc à cause de ce projet, en fait c'est Paul et Françoise qui se sont replongés dans les archives qui ont démoli ce lieu commun de l'histoire du théâtre pour trouver que en fait le théâtre de la Foire s'est déplacé dans le tissu urbain du Paris du XVIIIe siècle que c'était parfois à l'intérieur de ce grand bâtisse en bois, parfois à l'extérieur et donc là effectivement l'autre chose qui est très intéressante dans les projets numériques c'est qu'il faut toujours revenir vers les archives, revenir vérifier avant de construire le modèle informatique. Vraiment faire ce travail c'est pas un travail de terrain dans le sens des anthropologues mais pour nous autres littéraires et historiens le travail de terrain dans les archives et c'est là qui est toujours à la base de la réalisation et donc oui en fait on a pour contester la véracité enfin notre équipe est très soucieuse de cela justement mais c'est déjà un projet qui a aidé à reformuler et à reconceptualiser un petit peu notre conception de ce théâtre. Alors oui Paul-François pour compléter ? Et concernant effectivement les critiques de ce modèle il y a la question de l'éclairage et effectivement ce qui est intéressant c'est que ces critiques-là une fois qu'on les a intégrées on a remodélisé le théâtre en tenant compte d'un modèle d'éclairage physiquement réaliste donc à partir de l'énergie que produit chacune des bougies et on voit qu'on ne voyait rien en fait pour faire simple il y a vraiment une très faible lumière à l'intérieur du théâtre et seule la scène est à peu près éclairée et donc ce qui est intéressant c'est que ça pose des questions évidemment sur comment est-ce qu'on éclairait la salle mais ça répond aussi à certaines choses pourquoi l'usage de dorures parce que ça réfléchit fortement la lumière et que du coup ça accroche donc c'est ce processus-là aussi qui est intéressant alors c'est un travail on comprend bien un travail de recherche un outil de recherche et l'aspect pédagogique de transmission on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est aussi in fine quand même la vocation de ce sujet c'est pour transmettre c'est pour donner envie de s'intéresser à ces sujets-là notamment donc c'est une des raisons qu'on a choisi le format d'un jeu vidéo c'est justement pour inviter les gens à s'investir dans ce modèle ne pas rester à l'extérieur donc c'est vrai qu'ici on a plutôt l'impression d'une vitrine de musée mais en fait c'est pas ce qu'on vise on vise quelque chose où vous êtes obligé de vous immerser de résoudre les problèmes de socialité pour atteindre des buts à l'intérieur du jeu or qui dit jeu vidéo parle forcément à une certaine génération donc là c'est une manière aussi de faire valoriser ce patrimoine mais aussi d'impliquer les chercheurs c'est-à-dire que voilà on se pose des questions et en fait c'est là la première question que moi je me suis posée comment est-ce que ça peut aider à motiver davantage de recherches en mettant les chercheurs vraiment en situation ça les confronte à la fois à leur savoir et à ce qu'ils avaient imaginé comme être cet environnement et donc là c'est vrai que cette question de pédagogie est très importante pour nous à la fois relayer notre passion pour ces sujets à des générations à venir mais aussi partager les recherches en sciences humaines sous un format vraiment très inhabituel mais qui pouvait aussi être le format de l'avenir pour certains résultats de recherche ça s'appelle donc V-Space et c'est Jeffrey Leishman et Paul François qui l'incarne en tout cas sur cette séquence on peut les applaudir tous les deux et l'ensemble de l'équipe bien sûr qui a été cité ou comment la réalité virtuelle et le numérique réconcilient notamment les jeunes générations avec le théâtre du 18ème siècle on va continuer à en parler avec Mylène Pardouane qui va venir me rejoindre micro et remote dans la main ma chère Mylène vous êtes musicologue et archéologue du paysage sonore après l'image après les registres voici le son que vous incarnez vous êtes chercheuse au CNRS à l'Institut des sciences de l'homme de Lyon et conceptrice du projet baptisé Bréthèse peut-être que vous aurez évidemment un mot quand même et qui restitue l'ambiance sonore de la capitale du siècle des lumières on va en parler vous publiez aujourd'hui de nombreux articles sur la question de la restitution des ambiances sonores historiques en 2016 vous êtes finaliste des trophées Curie qui récompense chaque année les innovations et transferts de technologies exemplaires où vous obtenez le prix du décibel d'or hors catégorie je le dis à votre place et vous conseillez enfin également les producteurs de films documentaires vous travaillez aussi en direction des musées autour de la création d'ambiances sonores toujours et en direction du grand public on parlait de pédagogie en vous appuyant sur la réalité augmentée ma chère Mylène à vous la parole pour nous parler de son et d'acoustique et de restitution de paysages sonores normalement on doit plutôt entendre au début il y a toujours le silence il y a toujours le silence 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 Cette brève scène qui a dû guider un peu vos oreilles, c'est un tout petit extrait de mon travail presque au quotidien. Avant toute chose, je tiens à présenter ce qu'est un paysage sonore. Je travaille dans l'immatériel et dans le sensoriel. Je viens en complément aux travaux de Paul, Jane et Jeff, puisque je vais habiller les maquettes ou les musées avec des ambiances sonores du passé. Un paysage sonore, c'est extrêmement complexe. Ce sont des milliers de sons qui viennent toquer à vos oreilles et qui vont meubler et que vous allez interpréter avec le cerveau. Ce sont des phénomènes météorologiques, acoustiques, naturels, et dessus se glissent plein de sémiologies, des sémiologies humaines, voire naturelles. L'archéologie du paysage sonore, qu'est-ce qu'au juste cette babette-là, qui n'existait pas jusqu'à il y a très peu de temps ? Eh bien, on va pister les indices sonores dans les écrits et les visuels. Je travaille sur des périodes où l'enregistrement n'existait pas. Mais ce n'est pas pour autant que le son n'existait pas. À partir de ce simple constat, je me suis dit qu'aujourd'hui, avec les technologies qui existaient, on pouvait peut-être essayer de comprendre quelles étaient les ambiances sonores du passé. Donc, on va proposer des restitutions, des modèles virtuels, sur lesquels on va pouvoir réfléchir et composer. Ce ne sont que des modèles virtuels. Et comme l'a dit si bien Paul et Jeff, l'avantage d'un paysage, d'un modèle virtuel, c'est qu'on peut le casser et puis on peut le recommencer. Il ne faut pas avoir peur de ses erreurs et c'est bien ça qui est intéressant. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas seulement utiliser des technologies d'aujourd'hui. Il faut que ce soit clair. Je ne fais pas que d'utiliser mon ordinateur avec tous les logiciels qui vont bien à l'intérieur. C'est aussi comprendre les articulations qui peuvent exister avec tout ce qui fait un environnement, que ce soit urbain ou d'intérieur. Nous étions tout à l'heure dans Vespas, à l'intérieur d'un théâtre. Comment s'articulent les échanges avec toutes ces personnes qui sont confrontées dans un espace noir, nous-mêmes ? Comment on agirait ? C'est un questionnement et c'est un questionnement qui vient sur le son, sur tout ce qui est sensoriel. C'est mener l'enquête. Moi, je passe mon temps à lire, à défricher la documentation. Alors, quand elle est dématérialisée, c'est pratique. Quand elle ne l'est pas, on va prendre des clichés et on va essayer d'avoir le plus petit détail possible pour avoir notre information. On passe son temps en fouillage archive. On a quand même un travail qui reste, on va dire, plus dans le passé que dans le futur encore. Heureusement pour nous. On aura toujours besoin de l'humain. Et on va donc débusquer l'information là où elle ne se trouve pas. Et je peux vous assurer que parfois, quand on travaille sur le son, on trouve de l'information là où vous ne le penseriez vraiment pas. Le plus gros du travail, c'est la collecte. Ça représente à peu près 80-90% du travail. Et puis ensuite, on va, à chaque information trouvée, qui nous informe sur le son, l'ambiance, qu'est-ce qu'on entend, quels sont les sons que l'on peut trouver, les personnages, et bien on va y associer un fichier son et un visuel. J'ai commencé mon travail il y a à peu près une dizaine d'années et quand je ne parlais que du son, ça ne parlait à personne. Donc ma réflexion, ça a été, si le son tout seul ne parle pas aux oreilles, et bien je vais l'insérer dans ce qui est le premier de nos sens, le plus utilisé, c'est le visuel. Donc je travaille à la fois le visuel et le sonore. On utilise tous les visuels et tous les textuels. Ici, vous voyez, c'est un document d'impôt qui nous permet de localiser les artisans. Qui dit artisan dit bruit. Bien sûr, la littérature qui est très présente. Nous avons les tableaux et nous avons les objets du quotidien. Et comme là, vous regardez cet éventail, je ne sais pas s'il chante à vos oreilles, mais en tout cas pour moi, il est très bruyant, très bruissant. Et donc la particularité de l'archéologie du paysage sonore, c'est d'aller à la pêche aux sons du passé qui sont encore dans notre présent, et c'est d'aller faire de la capture. Je ne fais pas de bruitage, je ne fais pas du sound design, je restitue des bruits qui sont encore présents, disséminés, et que je vais simplement agréger pour vous montrer ce que peut être une ambiance sonore du passé. Et voici ce que représente une scène, une seule petite scène. Dans ce que vous allez entendre, et qui clôturera mon propos, il y a 70 scènes avec tous ces sons à l'intérieur. J'aurais pu dire, je vais utiliser un micro double et capter une ambiance sonore que l'on aurait pu restituer. Ce n'est pas le travail de l'archéologie. Le vrai travail de l'archéologue, c'est d'essayer de comprendre les articulations, d'essayer de comprendre comment voyagent le son, comment se font les interactions sonores, et ces interactions sonores, elles se font avec les interactions sociétales. Donc moi je suis plutôt dans l'urbain jusqu'à présent, mais je vais me régaler à travailler dans les intérieurs. Et donc vous allez découvrir six minutes d'un travail de restitution qui représente 50 hectares de Paris au XVIIIe siècle autour du Grand Châtelet. Sous chaque point fixe, important, vous aurez des indices pour guider votre oreille sur ce que vous serez le plus apte à attraper, sans initiation, sans clé. Sinon je suis obligée de vous expliquer, et c'est beaucoup plus compliqué. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 La première chose que j'avais envie de partager avec vous cette première réaction Deuxième réaction j'avais envie de réagir à la question qui est posée dans cette table ronde culture numérique culture humaniste c'est ça ? Culture humaniste ça veut dire que quand même on a intégré le fait que le numérique est une culture éventuellement une culture qui s'oppose à la culture humaniste c'est bien la question de cette table ronde, mais c'est très important d'aborder les choses par le terme de culture, parce qu'on parlait d'informatique il n'y a pas si longtemps, et quand le ministre de l'éducation, Vincent Péion, m'a demandé de créer une direction du numérique au sein du ministère de l'éducation, beaucoup de gens pensaient qu'on va faire plus d'informatique, ou on va introduire dans les classes des outils numériques, c'est-à-dire en pensant à l'informatique, ou on va mettre plus d'informatique dans les programmes. Mais en réalité, et c'est le slogan qu'on a choisi, le premier slogan qu'on a choisi, il ne s'agissait pas d'introduire le numérique à l'école, mais de faire entrer l'école dans l'ère du numérique, et l'ère du numérique c'est cette culture, c'est ce passage d'une technologie qu'est l'informatique à une culture, une culture qui imprègne tous les secteurs de l'activité humaine, nos gestes les plus quotidiens, nos comportements, nos modes de relation aux autres, nos manières d'écrire et de lire, et de compter aussi, nos modes de penser, donc si c'est nos manières d'écrire et de lire, forcément nos modes de penser, de raisonner, et puis on l'a dit tout à l'heure, notre rapport à l'espace et au temps, et nos imaginaires, nos imaginaires surtout, nos perceptions en tout cas, et nos imaginaires. Donc c'est un changement historique qui, à mon avis, est aussi important que l'invention de l'écriture, et aussi important aussi que l'apparition de l'imprimerie, et en quelques années, on a vu cet extraordinaire développement de l'Internet, des réseaux sociaux, l'explosion des moteurs de recherche, le big data, et on a vu comment ça avait profondément transformé l'univers dans lequel nous vivons. Alors, pour en revenir aux échos que ça fait à mon expérience personnelle, je voudrais dire que très tôt, comme professeure de lettres, comme doctorante aussi, et puis comme inspectrice de lettres, j'ai pris conscience moi-même de l'importance des technologies de l'écrit, puisque c'est une technologie de l'écrit, le numérique, c'est une écriture en fait, sur les contenus et le sens de ce que nous produisons, et je me suis rendu compte combien le support instrumente ou conditionne, on va dire, non seulement la forme matérielle de nos écrits, mais le développement même et la construction même de notre pensée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans les années 2010, et depuis dix ans, nous avons créé un programme de formation qui est en fait un séminaire qui s'appelle Les métamorphoses du livre et de la lecture à l'ère de numérique pour montrer, alors c'est un séminaire pour former les enseignants de lettres, pour montrer qu'en modifiant les supports traditionnels de l'écrit, on était entrés dans une nouvelle ère culturelle, mais aussi une nouvelle ère pédagogique. Nous sommes absolument obligés de repenser nos manières d'apprendre, d'enseigner, nos manières d'accéder à la science, nos manières d'accéder au savoir et à la connaissance, et de construire les savoirs. Et c'est là que j'en arrive au deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, cette opposition culture numérique, culture humaniste. En fait, il faut prendre conscience que depuis des siècles, notre enseignement, il est fondé, configuré par le livre. Le livre a été notre modèle et notre architecture même, l'architecture de nos savoirs et de notre enseignement avec ses pages, ses marges, ses chapitres, ses index. C'est un mode linéaire de la pensée, un mode de lecture aussi qu'on appelle la lecture profonde des textes, une lecture silencieuse des textes, c'est une lecture individuelle des textes, qu'elle répond à un modèle et une forme scolaire, une forme de l'école qui est un modèle d'école sanctuaire, retirée du monde, à l'intérieur de ses murs, à l'écart du monde, avec des cloisons, et puis aussi répond à un modèle d'agencement des classes, comme ça un peu, qu'on appelle en autobus, avec un maître qui transmet, qui parle, face à ses élèves qui écoutent en silence, tous dans la même position, dans la même posture du corps, et avec très peu d'interactions horizontales entre les élèves. Cette civilisation du livre, le numérique l'a fait exploser, et si on joue à faire simplement quelques oppositions, pas toutes, mais j'en ai relevé quelques-unes, à l'ordre chapitré, comme on l'a vu, du livre, s'oppose l'arborescence du web, c'est vraiment l'arbre, l'arbre, pas au sens de l'arbre de la connaissance, mais d'une arborescence. À l'espace-temps de la lecture s'oppose le modèle de la navigation, de l'exploration, jusqu'à la dérive, l'égarement, l'éparpillement, la sérendipité aussi. Au silence de l'étude ou des bibliothèques s'oppose le débat, le partage, l'intelligence collective, alors on voit bien qu'à travers les réseaux sociaux ou les wikis, on a une mode de production du savoir à plusieurs mains, à plusieurs voix, en réseau. À l'autorité de l'auteur, de l'écrivain, ou celle du maître, du professeur, s'oppose une multiplicité d'auteurs, une dilution de l'autorité, et c'est peut-être une des craintes, une des premières résistances de l'école au numérique, c'est cette peur de perdre son autorité, de perdre sa posture de maître, d'enseignant. À la notion de propriété intellectuelle aussi, je pense que c'est très important, ça va de pair avec la culture humaniste. La perte de souveraineté de ces données, de ces écrits personnels, à qui appartiennent ces écrits qui se diffusent, qui se propagent. À l'unité formelle de l'écriture, celle du texte, le caractère multimodal, multimédia des écritures numériques. J'en ai choisi quelques-uns, mais on pourrait jouer à ça assez longtemps, en atelier, à faire ce système d'opposition que m'a évoqué la question que vous avez posée. Donc c'est pour ça que vous m'aviez demandé aussi pourquoi le numérique fait peur, pourquoi il y a eu tant de résistance, et j'en suis témoin, puisque quand j'ai créé cette direction, même si c'était à la demande d'un ministre, donc il y avait une très forte conscience politique de l'impact considérable de ce que le numérique allait faire, non seulement sur l'école, mais sur la société en général, la société à laquelle prépare l'école, à laquelle l'école est censée préparer les élèves, j'ai rencontré pas mal de résistances, et moi je n'ai même pas besoin de vous dire quelles sont ces résistances, parce qu'elles doivent découler de ce que je vous ai dit. L'idée d'un monde factice et virtuel, mais on a vu à quel point le virtuel pouvait faire rejaillir, revivre, rendre visible, rendre sensible, rendre tangible le réel, mais en tout cas, c'est cette idée de s'enfermer dans un monde virtuel. Il y a cette peur de la dispersion de l'attention et de la concentration des élèves, donc l'éparpillement, mais aussi la surcharge cognitive que demande par exemple la lecture sur écran. on a eu des études de chercheurs, la recherche corrobore ces difficultés-là, en psychologie cognitive en tout cas. Aussi, la perte de mémoire, et là on se souvient de Platon et de Socrate avec l'écriture qui allait faire perdre la mémoire aux hommes. La perte d'autorité, je l'ai dit, du maître, la perte de souveraineté, c'est très important parce qu'aujourd'hui, avec évidemment la diffusion des données et le fait que quand on écrit, on laisse des traces et on ne sait pas où vont arriver ces traces et qui va exploiter et utiliser nos données, c'est quand même une dimension éthique de la question et importante. Et puis, peur aussi, peut-être ce fantasme du contrôle, du Big Brother, je me souviens quand on a eu l'idée de faire un cahier de texte numérique pour faciliter les relations entre les élèves, les familles et l'école, le lever de bouclier des enseignants qui disaient alors comme ça, les inspecteurs vont vérifier si on travaille et comment on prépare nos cours. Et les parents qui ne voulaient pas donner les coordonnées personnelles parce qu'ils avaient peur qu'on ait des données sur leurs enfants et qu'ils voulaient que ces données disparaissent. Donc vous voyez, ce sont des questions vraiment au niveau du système éducatif quand on voit les grands effets les énormes effectifs que nous brassons qui ne sont pas des petites questions. Il y a aussi la peur de la standardisation des modèles, des modèles culturels, des modèles d'enseignement. Il y a aussi ce type de peur. Donc pour finir, parce que je ne veux pas être trop long, mais j'ai essayé de répondre à vos questions. Moi je dirais qu'évidemment, vous vous en doutez, il faut vraiment dépasser ces oppositions. Il ne faut surtout pas poser la question en termes d'outils. C'est-à-dire que le numérique ne sont pas des outils, c'est vraiment une culture. Si on réfléchit au numérique comme une culture, l'essentiel, c'est d'apporter, et là je reprends ma casquette de professeur, c'est d'apporter aux élèves des compétences, de développer des compétences nouvelles qui vont leur permettre de faire du numérique non pas un outil d'aliénation ou de perte de liberté, mais un outil de reprise en main de leur destin, de leur vie. Et qu'il y a une responsabilité du système scolaire, mais aussi de la recherche pour arriver à montrer toutes les potentialités qu'on a pu tout à l'heure envisager, toucher du doigt même, du numérique. Alors, ces potentialités, elles sont difficiles à lister, mais je pense qu'un des éléments que j'ai retenu dans ce que vous m'avez dit, que vous nous avez dit, c'est que, c'est le décloisonnement. en matière de recherche, j'en ai pris conscience en vous entendant, chacun fait sa recherche dans son domaine et sans tenir compte de ce que les autres cherchent eux-mêmes. Le résultat, c'est que le dépôt légal de la BNF, par exemple, ou Gallica, on a certains textes, pas d'autres. Pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Parce que c'est le fruit, c'est le résultat d'une recherche isolée du reste. Or, précisément, les réseaux numériques, s'il y a un lieu, un espace dans lequel on peut partager le fruit de ces recherches, échanger, retravailler collectivement et mettre en marche l'intelligence collective, c'est bien le numérique. Ça, ça me paraît un des éléments les plus importants et qui nous relie aux humanistes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Catherine Becquetti. Bisous. Merci pour ce regard très fin sur ce qu'on vous a présenté et puis ce regard de l'éducation nationale ô combien important dans ce sujet. Je vous laisse regagner votre place. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir réagi notamment aux projets qui ont été présentés juste avant. Il est temps et pour terminer d'accueillir Payal Arora qui va venir me rejoindre. Vous êtes professeur de médias et communication à la faculté Histoire de Culture et de Communication de l'Université Erasmus de Rotterdam au Pays-Bas, bien sûr. Vos recherches portent sur les cultures numériques et les inégalités sociales, l'engagement des nouveaux médias également, l'éducation par le jeu. On en a parlé et les technologies de l'information au service du développement. Et puis, vous venez de publier un livre qui s'appelle The Next Billion Users qui parle évidemment de l'usage de ces prochains utilisateurs du net que j'ai là quasiment en exclusivité. Je parle sous le contrôle de... Il n'est pas encore sorti. Donc, voilà le scoop et le privilège de l'Institut, c'est de vous présenter ce livre que je tiens dans les mains. Je vous laisse la parole pour une intervention petite 20 minutes où vous allez nous parler de l'usage de ces nouveaux usagers de l'Internet, du web. Thank you. Thank you very much. One second. Enraptured in technologies. All right. Firstly, it's an absolute honor to be here and share the stage and thank you, Francois, for the invite. So let's get started. Indeed, this presentation is about my book and this really is based on my field work. Now here I am, larger than life, literally, which by the way doesn't take much given my size and this is me doing some work in a village in the south of India. Now for about two decades, I have been doing research and serving as a liaison between public and private entities with a number of development projects. Now what these development projects had in common was they all put all the investment and faith in new technologies as a key driver to push the vast number of poor people into a better socio-economic position. So this book really is a build-up of many years of frustrations after seeing how technology companies, aid agencies, the state, and many think tanks were circulating very dangerous and powerful fictions about the next billion users which are taking us in a very different direction. So when we talk about what is the future of the internet, we really, in order to address this question, we need to ask ourselves who are the people today who are using this internet? How are they getting online and what kinds of activities are they immersing in? Now, if we start from a wrong position with these sort of fictions about the next billion users, what we're doing is we're getting highly misguided and we're losing a very important opportunity to face the genuine challenges that we are faced with with these kinds of new usages. After all, technologies and communities are a dialectical process and the internet is a common resource which is constantly undergoing change. So it's never going to be a finished product. So who are these next billion users? Well, for starters, they're substantively young people. We're talking about a quarter of the world's population and 90% of these people live outside of the West. If you look at the world map, as Europe and the US experience a shrinking of young people, sub-Saharan Africa and South Asia are experiencing a significant rise. Also, where do these people live? Half the world's population live in low-income settlements such as favelas, slums, townships, which are basically low-income settlements often looked upon as illegal and thereby forgotten by the state. and so the third aspect which is worth remembering is this is a, the internet is currently a far more masculine space. There's a definitely a gender divide, some as high as 40% in places like sub-Saharan Africa. So, how are they getting online? It is a fair point here about saying that this kind of conversation and this kind of book could not have been written about in, say, a decade ago. Why? Because that time it was about computers and that was a very top-down driven process. It was extremely cost-intensive and it was not going to eradicate the massive digital divide. So, we didn't have that kind of massive exponential growth in technology uptake. However, the mobile phone became a radical game-changer in terms of the affordability of these phones. It was a demand-driven process, not by the aid agencies, but the market. And the market, in order to capture the economy of scale and these massive young users provided a full array of very cheap phones that even a low-income user could capitalize on, as well as a number of very creative data bundles, sort of prepaid packages where they could get some kind of experience on the internet. Facebook, with its free basics, initially called the internet.org, which became very controversial because it claimed to be the internet, which, by the way, still a lot of people in the world believe Facebook is the internet. So, they released free basics, which is basically their contract with specific telecom companies where people could get online, get a cheap phone, sometimes almost for free, and get these data bundles which allow them free access to select sites, Facebook, obviously, WhatsApp, and Wikipedia. Some say that's a Trojan horse. So, of course, they defied net neutrality in the name of altruism. And then, today, we see with the launch of GEO by the billionaire Ambani in India, who basically is promising 4G networks to this vast low-income population and free calls because he knows it's a data economy. And what is interesting is there's a shift to post-paid plans, which means data is becoming cheap, he's making it affordable, and that means the next billion users are going to stay online longer and are going to immerse themselves in explore in many different possibilities. So, what is fascinating is because it's a market-driven entity, the Ambani industry, as well as a number of these mobile corporations have figured out the best and the most motivating for these users is that they're not motivated by the instrumental and the practical, they're not checking for information about what's happening in the world as much or, you know, job opportunities. What they're doing, majority of what the data is, you know, centered around is, in India, for example, is the ABCD principle, which is basically astrology, Bollywood, cricket, and devotion. So, all right, so let me just go through five myths that have been circulated, which are putting us in a very wrong trajectory, and if we do not confront it, be honest about it, and tackle it, we are in a serious problem. So let's start with our first myth. We, and I include myself, we in the West, are the center of the tech revolution. We are not. data. So that's the long shot of it. Why? Because by 2020, majority of data is going to come and emanate from the developing world. If data is the new oil, which is a common popular adage in the media outlets, then, obviously, the tech oligarchs, such as Facebook, Google, Amazon, as well as the tech oligarchs of China, which is the singular other competition to Silicon Valley, which is Baidu, Tencent, and Alibaba, they are vying for the attention of the next billion users, and hey, guess what? Much of it is not us. And so yet, what's surprising to me is, again, time and again, we see very normative statements made in the media about what's typical media behavior, typical user behavior. behavior, and that is, let's look at friending patterns. I just read in The Economist last week, saying that, well, it looks like it's consolidated that our Facebook friends, less than 4% of them are strangers, mainly we are establishing it with acquaintances and people we know. However, in my research, as well as it's very well established because of the data, is that half the profiles of people outside the West are complete strangers. Now, you would think, well, how is that the case? Why? Because many of these people will never leave their slum or their favela in their lifetime. They will be very contextually rooted. And this is their way of exercising their global imagination. It's not a coincidence that recently, BBC did a world survey of who considers themselves a global citizen. And many people in the West, for example, in Germany, less than 20% said they were a global citizen. Whereas many parts of Africa and Asia, it was as high as 90%. And they're probably never going to leave their hometowns. So this is really an aspirational economy. Let's look at the porn industry. Pornhub is a number one most frequented site around the world. And yet we academics shy away from doing research on that because we're too prudish, I assume. So, you know, yet when we look at Pornhub and who are the users, indeed America, you know, Germany are number one and two, but the UK, but India is number three, and the fastest growing populations happen to be in the most conservative context. and that should not really surprise us. If you don't have many outlets to express and explore your sexuality, pornography sites become the portal for all things sexual, which is very fundamental to who we are as humans. And so, what is very fascinating, even more so, is not just where people are spending their time, but what kind of search results are we yielding. Pornhub has just released a search statistics and showed that the top most searched term in, for example, India was sister-in-law, which reveals a whole different cultural dynamic, which we can unpack later. So, second myth, trickle-down technology and catch-up philosophy. We continue to hold this belief that somehow in the West, we create the technology, and then we disseminate it to the rest. And eventually, developing countries will catch up with us, right? This sort of paradigm is deeply disturbing and absolutely heading in the wrong direction. In fact, we already have benefited by a number of innovations happening in developing countries, like battery life. In countries, because remember, these telecom markets are about economies of scale and is demand-driven. So, for them to capture this vast next billion users, they had to basically cater to them, which means that electricity is quite a privilege. It takes about three days to five days to charge your phone. So, battery is essential if people were to buy the mobile phone, or for example, durability. Another, actually, aspect which I'll sort of provoke here is, can I actually say that China, in some sense, is more of a free market than the U.S.? And here, be patient with me. Look at what's happening with WeChat, and basically, these are media ecologies. You can carry your digital reputation from one platform to another in across East Asia, which means that I don't need to create a different profile every single time, whereas in the West, I am trapped in Facebook, I am trapped in Airbnb, in Uber, and I cannot cross platforms that easily. So, in some sense, it's much more of an oligarchy in the West, in terms of freedoms from these walled gardens. And last but not least is about fintech. China is leading in the fintech innovations, which is basically what? It is for mobile payments, because they have to, think about it, it's coming from a communist country where people have had no assets, and the fact remains that majority of the world will never have a bank account, and they will never become part of the banking industry. What they're doing is leapfrogging it, and they're going to be able to mobilize themselves through small micropayments delivered through mobile phones. Thanks to the fintech innovations in China, China has succeeded in doing something unprecedented, which is what is they have brought the most number of people out of poverty in the shortest period of time. The third myth is low-income users are utility-driven. We are so hell-bent in believing somehow that we are very fundamentally different users than the poor people. Of course, we are engaged in entertainment, my life is about Spotify and Netflix, but surely the poor people in developing countries would want to check about crop prices and jobs and healthcare, right? We are absolutely wrong about that. Because here's a question, why should poverty be miserable? Why? Because, you know, if you think about it, look at a typical life of a person in an emerging country. A young person who's working in an Amazon warehouse for 14 hours a day, wearing diapers because they have two toilet breaks of 10 minutes each, and so they are constantly clocked in terms of time. And they are reminded time and again that they are a cog in the machine, they are dispensable, and they can be absolutely forgotten. So for them to re-humanize themselves, they find this one few, you know, portal of engagement, entertainment to self-actualize, to create their own persona, share jokes, find humor in these situations. This becomes an essential coping mechanism. So, and yet, we seem to continue to hold on to the very old paradigm of Maslow in, you know, this came up in the 40s, and I today hear this as a normative understanding and development aid agencies, as I work with them, is, of course, poor people have to first satisfy their physiological needs, psychological needs, and only then reach self- actualization. But we've got the pyramid, the opposite round, opposite direction, is that people are driven and motivated to continue to live there day after day and cope with these tremendous disparities in their lifestyle by actually exercising freedoms and enjoyment. They have to ek out some kind of happiness, and the internet is the leisure, is the digital leisure for many of the people in poor countries. This is the fourth myth. privacy is at the center of tech innovation. You know, we're hearing constantly about all the craziness that Facebook is up to, Cambridge Analytica, before NSA. In fact, privacy is at the forefront of anything about internet. GDPR coming out has emphasized that privacy is going to be the center of innovation. Yet, when we go outside, if any of you travel around and talk to young people, they are not driven by this overarching pessimism that these digital systems are very Orvillean and are really oppressive. If anything, they are so absolutely enthusiastic and really highly optimistic about these digital technologies. Are they naive? I'm afraid they're not because it's all relative to what kind of situation you are in. Think about it. For the longest time, generation after generation, these billions of users have been for the longest time been invisible to the state and the market. When they live in low-income settlements, which are considered illegal, the state abdicates all responsibility and leads it to whether the drug laws or other kind of parallel economies to sustain them. When it comes to the market, they consider them extremely high-risk clientele. So, if you are constantly made invisible and you have the one opportunity to become at last visible, and particularly for the activists who are willing to take on a lot of privacy risks and privacy violations in order to exercise their voice online, that says something. It's about the politics and aspirations of visibility and not about anonymity, even though they know the kind of cause. Because keep in mind, less than 5% of the countries in the world experience a full democracy, and that should really be an alarm for us. Because democracy is a project which is fragile and worth keeping, but it is experienced by very few people in this planet, and last but not least, and sorry, when I say 17%, 17% of the countries experience liberal democracy. So, there's two different nuances. And last but not the least, romance economies. Whether you're a teenager in a favela in Brazil or in a suburb in Boston or not, basically what you have in common is you are a teenager regardless of whether you're rich or poor, and what do teenagers do, what's the most rational thing for them, is basically the pursuit of themselves, exploring themselves, and often through love. It's an entire romance economy. If you want to understand what privacy means to these people, you need to look at their romance economies. They put themselves at extraordinary risks, for example, young girls in Riyadh get on Twitter, and this is quite a common phenomenon, very well documented amongst anthropologists, is that they get on Twitter and they chat up with strangers who happen to be boys, and they strike a conversation, they serenade, and then the girl does something which is unthinkable. She shares her photo without her veil, and the appropriate response from the boy is to ask to marry her, and they may never have met, right? And that's quite typical. This is happening very often, and people are meeting this way because you're talking about otherwise arranged marriage in many of these contexts. Now, these are, in my fieldwork, this is a number of images that were circulated on Facebook. Boys would send these sort of images to girls to serenade them, and it is a very, you know, they even would pay to go to cyber cafes to Photoshop themselves, you know, with Justin Bieber for all people. I mean, and, you know, and it was their way to hopefully get a girlfriend because they know that they will physically, in person, never have a girlfriend because they'll probably get married based on their parents' choice. But they can now claim they've had many girlfriends and breakups, even though they've never met them. And last but not least is the myth of automation is our future. There is, you know, we are wrapped up with either a utopian or a dystopian narrative of automation. But actually, what we are experiencing is assistive technology and not automated technology, which means that these technologies are going to push and enable us as communities to move forward. But that makes for an extremely boring story for a typical journalist or for an academic. Automation is so much more sexier. However, what we see today is that there is a lot of concerted effort to appear automated. But when we look at Facebook, Twitter, Google, they are hiring thousands upon thousands of people to do content moderation in the Philippines, in Vietnam, in Sri Lanka. And what these people are actually doing are sitting in cubicles for 12 to 14 hours, looking at beheading videos, child pornography, dick pics, name it. And all the kind of content that we don't get to see because we experience a clean Facebook internet experience. And so these workers get paid very low, work in ruthless conditions, and have to sign major contracts that they cannot disclose anything. Because Facebook, Twitter, Google, all of these companies want to ensure that we assume this is being automated. That there's not some sort of poor soul who's looking at beheading videos for 14 hours and suffering from post-traumatic stress disorder, where there's no sort of therapy afterwards. And that is a fact. Actually, an article just got released last, actually yesterday in New York Times about it. So it's an open fact about moderators. And Facebook and all these companies are under tremendous pressure to hire more people and give them humane conditions. But we are so in love with the narrative of artificial intelligence. But what we found is it's just really hard to compute culture and context. And that people, more so than ever, are needed as critical intermediaries between us and these spaces. So to wrap up, I was listening to a podcast a few days ago about, you know, from Mike Pence, who is saying that the West, and he used this term, he said the West are under threat by the East. And Huawei is the biggest demon of them all. And Huawei is a technology company from China. And they are taking over 5G networks. And the Americans have said, if anyone deals with Huawei, including Europeans, they will punish them in ways which will be very, very serious and trade consequences. Because, after all, it's an arms race. And this is warfare. Okay? So this was a conversation. Now, we can't have it both ways. We can't embrace globalization when we are leading. And we can't start to become protectionist when we are not. You can't have the us versus them narrative emerge very conveniently when it suits us. We need to rise above self-interest. Otherwise, we will lose all credibility. Also, we need to really, for once and for all, shed the evolutionary paradigm on technologies. Every new technology is not going to make our life qualitatively better. It comes with a host of practice because technologies are as good as what we make it to be. We can use mobile phones as a terrorist to blow up networks. Or I can be a young girl who finally finds her first romance online. This is enabling a whole spectrum of what human nature is capable of. We need to also start to measure tech impact and follow a cue from the happiness index. Already, the notion of GDP is being questioned by something much more humane because, after all, more money does not mean that you're happier. Right? So you look at the happiness index and a number of rich countries are not that much more happier than, say, in Burma. Or, I mean, Bhutan, I mean. So, who are major followers of the happiness index. We need to shed our double standards when it comes to failure. We need to believe in people over tech. Why are we so forgiving of failure when it comes to technologies? Nine out of ten technology projects fail. However, when human communities and social institutions fail us, are we so willing to give up on schools, on the government, on politics? You know, and this is something which is extremely disturbing, that in developing countries, social institutions are looked upon as basket cases. Africa, dark continent. Whereas, somehow, technologies can just replace these corrupt governments, these hopelessly backward people. Right? And that is such a primitive mindset to have. And last but not least is, if we are going to look at the internet future, let's stop looking at it from a market paradigm and look at it as a critical commons resource, much like the climate, where you don't have a French climate versus an American climate. We are all in it together if we are to have a healthy and prosperous internet. Thank you. Thank you very much for the next billion users. Thank you very much for the next billion users. Françoise, on c'est le moment de la conclusion, juste avant que d'oublier, bien sûr, il y a toujours l'appareil de traduction qui manque, les casques, vous n'oublierez pas de les rendre en sortant, et puis l'occasion surtout de remercier, on peut les applaudir, le travail forme, d'elles qu'on fait les traductrices, qui sont là-haut. Merci de m'y avoir fait penser. Françoise, je vous laisse passer devant moi, prendre un micro et nous dire, allez, en trois minutes, ou même moins peut-être, les deux ou trois faits marquants. Je vous demande un exercice très compliqué parce que c'est tout à fait subjectif, surtout pas une synthèse exhaustive, mais qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces deux journées, et notamment celles que nous avons vécues aujourd'hui ? Merci Clément, mais je ne vais pas choisir parce que ce n'est pas possible. Je veux dire que, ce soir, l'IEA a dix ans plus deux jours. Et les deux premiers jours de sa onzième année ont été tellement riches, tellement incroyables, que nous sommes remplis d'espoir pour les dix prochaines années. Ça, c'est ma première conclusion. Et ma deuxième conclusion, c'est plutôt une ouverture. Nous avons compris dans ces deux jours, dans cette rencontre avec le monde de l'entreprise, dans cette rencontre avec le grand public, avec des gens qui ne connaissaient pas l'IEA, nous avons bien compris que nous avons tout intérêt à continuer à faire de notre mieux pour décloisonner la recherche, la recherche conduite à l'IEA, ce qu'on appelle parfois la recherche fondamentale en sciences humaines et sociales. Nous avons compris tout l'intérêt que nous avons à aller à votre rencontre. et n'hésitez pas et faites passer le message à faire appel à nous, à l'IEA, aux chercheurs de l'IEA. C'est vraiment ça, notre avenir. Et enfin, je voudrais dire un immense merci. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un discours avec des noms, etc., mais vraiment merci en tout premier lieu à l'équipe qui a fait un travail colossal. Bien sûr, je n'oublie pas les traducteurs et puis la régie, c'était difficile aussi pour eux. Merci aux équipes de la Cité qui nous ont accueillis en leur mur. Merci à tous ceux qui ont été partenaires de l'événement, que ce soit, pour tous les types de partenariats, y compris ceux qui ont bien voulu faire des captations, des captures, des interviews. Puis, merci maintenant, évidemment, à tous les fellows qui sont venus, à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui ne sont pas là, mais à toute cette grande communauté de l'IEA, j'en perds ma voix. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? La suite du programme, très rapidement, tout de suite, vous avez droit, tout le monde a droit à un goûter qui vous attend dehors. Ensuite, vous êtes invités à 19h au lieu unique. Ce n'est pas loin, c'est vraiment cinq minutes à pied. Alain Mabankou vous en parlait. Il y a une conférence de Daniela Ferrière qui s'appelle L'univers dans une tasse de café, puis une grande exposition de livres, de littérature du monde. D'ailleurs, notre ami Bachir Diagne est déjà en train de faire une conférence dans quelques minutes. Puis alors, retenez bien, à 20h au lieu unique, vous êtes invités à un petit apéritif. Mais ensuite, il faut revenir ici parce que c'est à 21h, ici à la Cité des Congrès, dans la salle 800, c'est-à-dire en dessous, qu'il y a ce fameux spectacle Pierrot Lunaire. Pierrot Lunaire, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, mais c'est un spectacle fait à partir de l'œuvre de Schoenberg, de musique allemande, avec une mise en scène tout à fait originale en marionnette Bunraku. Cette soirée est très courte, c'est moins d'une heure le spectacle, c'est à 21h, et je vous en dirai plus, je présenterai en quelques minutes ce qu'est l'œuvre ce soir. Mais pour finir, je vous dis quoi ? Je vous dis, rendez-vous dans 10 ans, il y aura 600 anciens félos, 600 nouveaux amis, et je pense qu'on demandera la salle 2000. Merci beaucoup à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada